Instinct Instinct, c'est une putain d'émission de cinéma Ça, ça peut parler aux gens Ça, ça peut leur plaire En plus, le premier épisode est sur un ananas, il y a des sketchs Ça va marcher Ça a l'air marrant, faudrait que tu me montres Putain mec, il est horrible, j'ai dû le voir 3 fois pour faire la vidéo Mes yeux, ils ont saigné Mais il est forcément bien, il y a Terminator qui joue dedans Qu'est-ce que tu veux, hein ? Bon, ok, j'avoue, Terminator, c'est quand même un très bon acteur Bah oui Vas-y, c'est bon, là ? Tu peux allumer la lumière, s'il te plaît ? Euh, ouais, vas-y Non, je laisse comment déjà ? Euh, t'appuies sur le bouton juste là Ok, c'est bon, on y va ? Non, voilà, là, c'est bien Vas-y Bonjour tout le monde et bienvenue dans Instinct L'émission qui fait semblant d'avoir un décor Et aujourd'hui, on va parler de cinéma C'est bon, elle est bonne Je vous remercie C'est bon ? C'est bon, elle est bonne C'est bon ? C'est bon ? C'est bon, elle est bonne Qu'est-ce que tu veux? C'est bon ? C'est bon, une heure ? C'est bon, c'est bon Je t'ai vu dans deux ou trois de ses vidéos Ouais ouais je l'ai aidé un peu à gérer sa chaîne Mais tu sais vite fait je sais pas Mais vas-y vas-y assieds toi je t'en prie Ouais c'est con je pensais que t'aimais pas ce qu'il faisait Ouais au début j'étais pas trop fan Puis après au fur et à mesure Je trouvais ça super marrant Tu veux quelque chose à boire ? J'ai du jus d'orange, j'ai du lait Ouais vas-y du jus d'orange Mais du coup ça te dérange plus qu'on voit ta tête sur internet ? Tu dis ça parce que j'ai pas voulu jouer dans tes vidéos Bah c'est que... Mec écoute, je traîne qu'on s'est embrouillé Je traîne que si tu n'avais pas un gros problème Tu serais pas venu me voir Donc mec dis-moi ton problème et arrête de tourner autour du pont Siltoplex Bon tu te souviens d'instinct ? Ouais ouais t'inquiète pas vu l'ambiance de ton âge je m'en souviens très bien Bah j'ai commencé à tourner la saison 2 avec Clément Et j'ai personne quoi j'ai besoin d'un acteur Ouais Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais tu veux que je revienne jouer dans ta série c'est ça ? Ça m'emmerde de te le demander mais là j'ai personne d'autre Je suis désolé mec mais bon j'ai pas trop envie de faire acteur Et puis enfin si tu vois ce que je veux dire quoi Si t'acceptes pas je peux pas faire ma série J'ai 6 ans à faire Il y en a une que j'ai fait avec Clément et sur les 5 autres Si on a encore rien qu'un peu pote Ou au moins en souvenir du passé accepte s'te plaît Je sais que j'ai déconné mais toi aussi Et ça me fait pas plaisir de venir tapiner devant toi Mec tu seras que je suis pas très encunier Et puis je voulais pas trop te montrer sur internet avec ma tête Et puis comment ça se passait sur les tournages avec toi C'était pas génial Après maintenant que je fais des vidéos avec Frank Man Je serais un vrai connard de pas venir t'aider T'es sérieux mec ? Après t'es sûr que t'as personne ? Genre tu pourrais tourner avec Tom Ce serait cool Tom je le vois plus et lui je retournerai pas lui parler T'es avec moi ? Que pour 5 scènes T'es sûr ? Que pour 5 scènes Bon bah ok alors Putain mec merci tu me sauves Tchin Tchin Par contre frère tu me parles du scénario T'inquiète Bon tu vois l'instinct la dernière fois là Y'avait Clément du coup il jouait mon stagiaire Et il venait me péter la gueule Et en fait là ça se commence du coup tu vois Et je le réveille Mec je suis vraiment désolé Mais bon je suis là dans 2 minutes Je voulais juste te répondre Ouais allo mec Ouais tu m'appelles pour quoi ? Euh ouais ça te dit On tournait un truc cet après-m' Là j'ai besoin d'un gars Donc si tu peux venir Ce serait cool Quoi genre un prank ? Non mais je sais pas Tu sais on peut faire un truc différent Là on peut faire un truc d'urbex Tu vois On peut changer Et puis ça peut être cool Ouais enfin je peux pas trop Je suis avec Alex là Ah ouais Tu continues de le voir ? Bah ouais du coup il est venu le voir aujourd'hui Mais il est un peu chelou le mec quand même Tu te trouves pas ? Mais ça veut rien dire bizarre Mais il est un peu con tu vois pas ? Bon ouais C'est ça hein Et tu le vois depuis longtemps ? Mais je sais pas t'inquiète Mais il veut quoi cette fois ? Mais rien Il voulait juste que je joue dans 2-3 de ses scènes pour ses vidéos Ah les trucs de ciné là ? Ouais Et tu te fais pas trop chier quand tu regardes ça ? Bon T'as rien d'autre à me dire ? Euh ouais si du coup La soirée c'est demain Oublie pas de te ramener Ouais ouais T'inquiète Smoyez Un plus C'était qui ? Guylann Ah il voulait quoi ce qu'on a ? Bah alors rien spécialiste Bah un peu juste comme ça Ah vous avez pas parlé de moi ? Mais non t'inquiète Arrête d'être parano Bonjour tout le monde et bienvenue dans Instinct L'émission qui raconte l'histoire d'un vidéaste français qui se démène dans les entrailles de YouTube Et aujourd'hui on va parler de camping Ouais 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 Alors camping est un film français sorti en 2000 Non mais c'était une blague Ah bah ouais je le savais quand même Parce qu'aujourd'hui on va parler de Seul contre tous de Gaspard Noé Qu'est-ce que la censure ? Si on prend une définition la censure est le fait d'interdire toute ou une partie d'une communication destinée au public Dans le cas présent une oeuvre culturelle et cinématographique Ce dont a été victime un certain Gaspard Noé Ou presque Gaspard Noé est un réalisateur français d'origine italo-argentaine né en 63 à Buenos Aires Et allez encore un immigré Il fait partie entre guillemets d'un mouvement très transgressif arrivé au début des années 2000 appelé la New French Extremity Mouvement à qui on peut rattacher Kim Chapiron, Xavier Janss ou François Ozon Et qui dit transgressif dit transgression, transgression des mœurs sociales encore non normes aujourd'hui Ce qui a pour effet de choquer beaucoup de gens attachés à des valeurs chrétiennes très pluritaines Ou tout simplement facilement choquables C'est lamentable de faire des choses pareilles Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes Je vais dans cette manière là Ce qui a réveillé certaines associations comme Promouvoir il y a quelques années Qui ont fait passer Love, le dernier Noé en date D'une interdiction au moins de 16 ans à une interdiction au moins de 18 ans Ce qui est vraiment pas top parce que ça limite les recettes en salle du film Mais faut savoir que chez Noé, choqué, c'est devenu une habitude Mis à part Hunter the Void en 2009, tous ses films ont suscité la polémique En 2002, Irréversible choque tout le monde à Cannes À cause de sa scène de viol en plan fixe de 7 minutes avec Monica Bellucci En 2015, donc Love fait polémique à cause de son interdiction au moins de 16 ans En 2012, il réalise un clip pour Sébastien taxé de pédophilie et censuré de YouTube Et en 1998, déjà son premier film, seul contre tous, défraie la chronique Et pour cause, son personnage principal fait un avortement à coup de poing Et il délire pendant tout le film à base de... Faire morfler tout seul que revoir une seule fois leur sale gueule d'handicapé Ou de... Si au moment où j'allais le giclet de dinde, j'avais su qu'elle allait me foutre un marmot sur le dos Je me serais retenu Ce que je vous ai pas dit, c'est que seul contre tous, c'est la suite d'un court-métrage de Noé sorti en 91 Carme Oh bah ok Et donc, je vais vous le résumer rapidement Donc, Carme raconte l'histoire d'un boucher-chevalin d'Aubervilliers Qui séduit une ouvrière qui disparaît peu après la naissance de leur fille Il l'aime mais ne s'en occupe pas vraiment Et comme elle commence à devenir belle et mature, se contient pour ne pas abuser d'elle Et un jour, parce qu'il croit qu'il a violé sa fille alors qu'elle avait juste eu ses premières règles Il tue un jeune ouvrier Puis à cause de sa ventole, perd sa fille et revend sa boucherie Une fois sorti, il travaille dans un café Et commence très vite à entretenir des relations privilégiées avec la patronne Tu labours bien fort Une fois qu'elle tombe enceinte, il abandonne sa fille à l'orphelinat Puis part dans le nord recommencer sa vie à zéro avec sa nouvelle femme qu'il n'aime pas vraiment Et comme ses 40 minutes de film avaient plutôt bien marché Il a décidé de reprendre Philippe Nahon dans le rôle du boucher pour un long métrage cette fois Suite de Carnes, seul contre tous Après un résumé de Carnes à base de photos qui nous explique que le boucher habite maintenant Chez la mère de la patronne dans un HLM à Lille et qu'il a décidé d'oublier sa fille On comprend que sa nouvelle ville l'emmerde un peu Entre sa nana qui lui fait miroiter une nouvelle boucherie qu'elle n'a pas l'intention d'acheter Je suis enceinte et je t'emmerde Sa mère horrible et à moitié folle Et cette ville où il se sent étranger Cette horrible belle-mère justement lui trouve un taf de veilleur de nuit dans un hospice J'aurais jamais pensé que les vieux pouvaient schlinguer autant Après quelques temps il commence vraiment à en avoir marre Et sa grosse lui prend la tête Tu vois pas que maintenant ton bébé n'est plus qu'un steak, un bout de viande d'éclaté ? Et il repart à Aubervilliers pour échapper aux flics Avec les coups que je vais foutus, elle doit être en train de chier son fœtus sur la moquette A partir de là le boucher continue de parler en off Et devient de plus en plus virulent dans ses propos Et commence déjà à dépasser les limites de la morale Il va voir ses amis ou plutôt connaissances une à une Pour essayer de retrouver un peu de fric en attendant de se refaire Sans succès Il va à l'abattoir et remonte la chaîne jusqu'au patron Et là ça fait mal Quoi ? Me faire traiter comme ça par une tantouse ? Au fur et à mesure ses pensées s'assombrissent Il devient de plus en plus amer, pense au suicide et on s'enfonce dans son désespoir Il crache sur la société, le patronat Il finit par conclure qu'il Je cite Doit tuer ce gros porc de bourgeois homosexuel Puis il va dans un bar et fout la merde Je vais me sucer Et là il pète un câble Il veut tuer le patron, son fils et le gros porc bourgeois homosexuel Ça y est, j'ai chuté Et je suis dans la merde Car c'est à ce moment là qu'il a planché Qu'il est condamné Que sa morale a définitivement été détruite Ses discours sont de plus en plus écœurants Et il arrive au point de non-retour Il va chercher sa fille Il lui dit qu'il va l'emmener à la tour Eiffel Et il... Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Ah bah c'est ce que je ne puisse se mettre c'est ça hein ? Là tout va bien se passer J'espère Il touche sa fille, touche sa fille Puis touche sa fille avec une balle Eh bien Sauf qu'en fait, il fantasmait juste Plutôt que de tout foutre en l'air Il réalise tout simplement quelque chose J'aurais jamais dû naître Il l'éclatant sanglot Sa fille le prend dans ses bras Et un carton nous indique une phrase Morale, l'homme a une morale Si le film s'était terminé comme ça Noé nous aurait offert une fin plutoniste Qui dénote par rapport au reste du métrage Mais Noé en a voulu autrement T'es ma fille à moi Et je ferai de toi Une femme Et ce sera notre secret Et parmi ces lois Il y en a une qui dit que je ne dois pas t'aimer Parce que tu es ma fille Et pourquoi ? Et cet amour on nous l'interdit Ce n'est sûrement pas parce que c'est mal Mais parce que c'est trop puissant Cette fin est juste glaçante Elle résume parfaitement le film Brutale et choquant Ce qui nous amène à une question Pourquoi ce film est-il choquant ? Le film est sorti en 98 Chirac dirige en tant que président depuis 95 Et Baladio a été premier ministre entre 91 et 95 On est donc sur un regain de conservatisme dans notre société Avec un gouvernement qui à partir de 96 est devenu très impopulaire Notamment à cause d'une histoire de 200 sans-papiers Explosive d'une église dans laquelle il s'abritait C'est dans ce contexte là que le film arrive Après que Karn ait un peu fait parler de lui C'est quand même l'histoire d'un boucher qui se demande s'il doit baiser sa fille C'est pas quelque chose de doux Et tout au long du film on assiste à une véritable virée dans les tranchées mentales du personnage Peu à peu il perd son humanité et devient amer et sauvage Au point de vouloir se tuer Et il n'y aura que sa fille pour lui faire retrouver sa morale L'homme a une morale mais sa propre morale Et le boucher à la fin nous livre sa morale Il sort des clous et va vivre comme il veut Au delà des lois S'il veut aimer sa fille, la baiser rien ne l'empêchera La prison ne l'impressionne plus Ce qu'il faut pas oublier c'est que ce boucher reste le produit de son environnement Cette banlieue crade où les gens sont violents Où il n'y a pas de place pour l'amitié ou la compassion Là où le patron te regarde de haut Et ne te donnera pas de travail si tu as chuté Alors que tu travailles depuis 15 ans pour lui C'est la société qui a rendu le personnage comme il est C'est sa chute, les salauds qui l'ont fait sombrer La mère de sa fille, cet ouvrier, la patronne La mère de la patronne, ses faux amis Le patron de l'abattoir Seule sa fille qui ne parle pas du film reste pur Et c'est tout ce qu'il rattache à cette vie Qu'il aime sa fille au point d'outrepasser les normes Ça veut dire qu'il aime sa pureté Le seul personnage du film qu'on pourrait ne pas traiter de pute Pute ! Mais le boucher reste amoral Insultant tantôt les provinciaux, les parisiens, les femmes, les immigrés, les homos, les fachos ou les allemands Il explore avec irrévérence tous les tabous de notre société Ce qui nous amène à une question Pourquoi ce film aurait-il pu connaître la censure ? C'est un film cru, violent, qui crache sur la société au travers d'un personnage amoral Qui fait falser les mœurs de l'époque Qui est revenu à grands pas Et qui défraye la chronique en envoyant chier son pays entier Peu importe quelle classe sociale Des dirigeants aux ouvriers, français ou étrangers, chacun en prend pour son grade Et qu'un film comme ça soit distribué à grande échelle C'est une vraie chance que notre pays lui offre Une chance que le film dont Noé s'est inspiré n'a pas eu Schizophrenia ou Angst est un film autrichien de Gerard Kragle sorti en 83 Il raconte l'histoire d'un tueur qui sort de prison Et va rentrer dans une maison Et tuer toute la famille qui vivait Pour finalement être replacé en prison C'est un film de psycho-killer C'est à dire qu'on est dans la tête du tueur Et on suit ses pensées en voix off C'est un film qui a donc inspiré énormément Noé Que ce soit pour le résumer au début Les voix off ou le point de vue interne dans Seul contre tous Et la scène de viol dans Irréversible Et c'est un film qui a souffert plus que les autres de la censure Autoproduit par le réalisateur à hauteur de 400 000 euros Le film jugé d'une trop grande violence n'a pu être distribué aux Etats-Unis En France ou en Angleterre Puisqu'il était classé X Et donc diffusable uniquement dans les cinémas X Il a quasiment été diffusé uniquement en VHS et à petits circuits Le film a donc été complètement ignoré à sa sortie Et il n'a acquis son statut culte qu'au fil des années Et Kragle s'est retrouvé endetté gravement Alors que le film est novateur à bien des niveaux Notamment grâce à son système de caméra accroché à un harnais Qui se reflète dans un jeune miroir Assez impressionnant et jamais revu ailleurs Puisque créé pour le film Et à cause de la censure, le réalisateur n'a plus jamais pu faire de films Alors imaginez que Noé n'ait pas trop être distributeur Ou que Seul contre tous a été censuré Est-ce que Noé en serait là où il en est ? Faut arrêter de brimer les artistes Au nom de mœurs passéistes Ressassées par des parents irresponsables Au détriment de l'art avec un grand A C'est aux parents de surveiller les gamins Pas au cinéma de s'adapter La majorité sexuelle est à 15 ans en France Si Love est interdit au moins de 16 ans Alors qu'il contient des scènes de sexe non simulées C'est normal A 15 ans, beaucoup savent très bien comment ça marche A 16 ans, la plupart des gamins ont déjà eu des rapports Alors interdire un film et le mettre en moins de 18 ans C'est complètement con Sachant qu'en plus, n'importe qui peut aller le voir sur internet après Il ne faut pas censurer un artiste Même si son contenu est choquant Sinon on en vient encore et toujours à reconnaître les artistes à titre posthume Et donc à n'avoir que le peu de leur art ayant réussi à se concrétiser Comme Schizophrania pour Carg Les plus grandes oeuvres ont choqué Les Valseuses de Biais a été très mal accueillie Et qualifiée de film authentiquement nazi Pierrot le fou de Godard a été interdit au moins de 18 ans Pour anarchisme sexuel et moral Et j'en passe D'ailleurs l'héritage de Godard est présent dans le film Parce que certains des textes affichés en gros au milieu de l'écran Sont des références à certains de ses films Ah le père Jean-Luc, toujours à se faire remarquer Pour conclure, Seul contre tous C'est un film brutal, sans concession Qui nous met le nez dans la merde Nous fait réfléchir sur notre pays, sur la vie C'est un film qui donne un grand coup de pied dans la fourmilière du cinéma français Et elle en aura plus souvent besoin Allez salut Tiens t'as changé de caméra Disons que l'autre avait un petit problème pendant notre dernier tournage Tu vois le final de la série, on va le tourner là en fait Ouais c'est cool Mais t'es sûr qu'on va pouvoir tout tourner jusqu'au vendredi ? Samedi je pars en vacances Après je vois pas qu'on est là, tu vois l'idée Mec, j'ai peut-être un truc demain T'es sûr que ça va pas être chaud pour tourner en deux jours ? Y'a quatre scènes plus deux ou trois faces cam à faire Donc c'est mort Mais comment il faut pas t'aider ? Bah Clément il a déjà beaucoup aidé tu vois Et j'ai pas envie non plus de l'utiliser tout le temps Il est sympa mais quand même On peut pas tourner tout jeudi et vendredi ? Bah ça fait trois heures par jour Ah mais t'es sûr que tu peux pas mercredi ? Parce que c'est le plus simple Euh je sais pas trop parce que j'ai un truc de prévu Et je sais pas vraiment si ça nul ou pas Du coup vas-y je t'attends Euh vas-y là t'es bien placé Ok bah montre-moi juste le texte pour que je regarde ma... Ouais ouais vas-y tiens Merci De rien mon ami Donc là je dis juste mec ça va ? Ouais voilà mais en regardant la caméra Bon bah du coup je mets où ? Euh t'es bien placé là ça va Action Fous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501